... Depuis la mise en œuvre d'Antares en mai 2015, le SSU est le vecteur prioritaire pour la transmission des bilans vers le SAMU, comme le prévoit la convention entre nos deux établissements. Afin de montrer ce qui est attendu de part et d'autre, nous avons décidé de concevoir cet outil pédagogique qui va vous montrer la transmission sur le réseau SSU du bilan complet. Sous-titrage Société Radio-Canada Samu 35 du VSAV 11 Saint-Georges, en intervention Place de la République, commune de Rennes pour Bil à en parler. Transmettez VSAV 11 Saint-Georges pour le SAMU 35. SAMU 35 du VSAV 11 Saint-Georges. Nous sommes en présence de Manab Dupont, J'appelle, Delta, Uniforme, Papa, Oscar, November, Tango, Prénom, Camille. Il s'agit d'une femme de 44 ans, née le 12 09 1972. La victime a sauté du premier étage il y a environ 15 minutes sur un seul ambitume et s'est réceptionnée sur les deux pieds. À notre arrivée, elle est allongée et se plaint d'une douleur aux deux chevilles. La victime est consciente, sans PCI, bien orientée dans le temps et dans l'espace. Elle présente une bonne motricité et sensibilité des membres, à l'exception d'une impotence fonctionnelle au niveau des chevilles. La fréquence ventilatoire est de 15 mouvements par minute, ample et régulière, avec une saturation à 100% en air ambiant. La fréquence cardiaque est de 65 battements par minute, régulière et bien frappée, avec une tension artérielle de 132,63. La victime présente un traumatisme des deux chevilles, avec une impotence fonctionnelle et une légère déformation. La douleur est cotée à 5 sur l'EVA. Nous avons procédé à la pose d'un colis cervical, de deux attelles et du myde. La victime est conditionnée dans le VSAV. La victime dit avoir des antécédents de crise d'angoisse. Elle n'a pas été hospitalisée dernièrement. En traitement, elle prend du lisantia et ne présente aucune allergie. La victime souhaite être transportée dans un centre hospitalier privé. Reçu, salut 35, pour le VSAV 11, Saint-Georges. Bien reçu pour le salut 35, VSAV 11. Pouvez-vous préciser la hauteur de la chute et confirmez-vous l'absence de traumatisme crânien et rachidien ? Parlez. La hauteur de chute est de 3 mètres environ et je confirme l'absence de traumatisme crânien et rachidien. Parlez. Bien reçu, VSAV 11, Saint-Georges, pour le sommet 35. Veuillez patienter, je transmets votre bilan au médecin régulateur. Oui ? Oui, Hubert, j'ai le bilan pompier VSAV 11, qui est à Rennes. Le dossier 756, c'est au niveau de la République. C'est pour la chute du premier étage. D'accord, oui. Voilà, donc le bilan pompier est plutôt rassurant, on va dire. Mais bon, au premier abord, chute il y a 15 minutes. Pas de tromacraniards ? Non, pas de PCI. Elle a réceptionné sur les deux chevilles. Les constances sont bonnes. Mais on ne sait pas pourquoi. Non, pas du tout. On ne connaît pas les circonstances de la chute métallique. On ne sait pas non plus les déformations, je vois les déformations à potentiel fonctionnel. Oui, voilà, mais au niveau de la chute, c'est important. Donc, oui, je ne suis pas trop incrainien. Mais par contre, oui, elle veut aller en privé. Elle veut aller en privé, c'est ça ? Moi, je ne pense pas, parce que là, on ne sait pas trop les circonstances. Peut-être que c'est involontaire, sa chute, elle a l'air angoissé. Bon, avec en plus des lésions, peut-être, il faut se méfier des lésions rachidiennes. Moi, je ne pense pas, je me penche vers le Pouchaillou plutôt. D'accord, très bien. Je reviendrai. Oui, très bien. Merci Hubert. Merci. Bien reçu pour le VSAV 11. Nous évacuons au CHU Pouchaillou. Terminé. La régulation est un acte médical qui nécessite que les médecins aient suffisamment de renseignements cliniques pour adapter les secours. Les bilans se font prioritairement sur le réseau SSU. Toutefois, certaines situations nécessitent un bilan par téléphone. La douleur thoracique non traumatique, le difficile ou le problème neurologique aigu. Les renforts SMUR peuvent se demander sur le réseau SSU en en précisant bien le motif. Sous-titrage Société Radio-Canada